C'est un match officiel, la dernière fois qu'on a vu les Blancs en match officiel, c'était à l'Euro. Globalement, en dehors, on ne va pas refaire l'Euro, ils ont supporté la pression, les petits jeunes, ils ont pris de l'ampleur. Donc là, en gros, on a envie de se dire, normalement, s'ils s'en sont à ce niveau-là, mentalement, ça va passer. Ça devrait passer. Je parle déjà contre les Biélorussiens. Non, 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 ça va passer. Ça y est, maintenant, ils sont préparés, ils vont se lâcher, et là, je pense qu'ils vont se mettre... Ils étaient déjà en mode compétition contre l'Italie, parce que tu ne peux pas jouer un match amical contre l'Italie si tu n'es pas en mode compétition. Et aller gagner trois ans en Italie, ce n'est pas en France. Donc je pense qu'ils sont prêts pour la Biélorussie, parce qu'ils se projettent à se qualifier, parce qu'Amir, c'est quoi ? C'est la Coupe du Monde 2018, c'est ça le plus important, ce n'est pas la Biélorussie. Le problème, je trouve, c'est que malgré l'Euro, quand même, on a été en finale, on a laissé une belle impression. Au reste de l'Europe, je trouve que l'équipe n'a, pour l'instant, pas des certitudes assez fortes sur lesquelles ça peut s'appuyer. On n'est pas en emploi, on est sur la Biélorussie. Tout le monde a l'impression, puisqu'on a vu quelques bons jeunes avec Coman arriver chez Léa, qu'il y a toujours un gros réservoir en France. La réalité, c'est que les espoirs le montrent, on est un peu en galère. On joue avec Allaire, qui est un bon joueur d'ailleurs, mais qui joue à Utrecht. On a des joueurs qui sont finalement assez moyens. Allaire, t'es dur. Je pense que le réservoir est là, mais est-ce que de jouer en espoir, est-ce que c'est aussi important que ça allait être avant ? Et je ne le pense pas, parce qu'on dirait que maintenant, les espoirs, ils voient tellement de joueurs jouer et d'un coup se retrouver en arrière, que pour eux, ça devient un tremplin, ce n'est pas quelque chose d'un important. Certains se disent très jeunes, je peux à Jouan A, je regarde un peu d'espoir. Le match qu'il fait, il n'est pas extrêmement dans sa voix, il n'est pas extrêmement motivé. Exactement. Je pense que ça peut être un problème. Je saluais le plus grand joueur de l'histoire de mon pays, Roby King, qui est parti à la retraite, qui a joué son dernier match pour ce moment. Et c'était formidable. J'ai mes cousins qui étaient au stade, qui m'ont raconté. Parce que tu es d'origine en Nes, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai que ce n'est pas le truc qu'on remarque. C'était émouvant. On parle d'un des joueurs qui est sans doute les plus sous-estimés, je dirais, de l'histoire du football. Quand tu vois les statistiques de Roby King… 68 buts en 55 sélections. C'est absolument extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. C'est un joueur qui a peut-être souffert, en particulier de sa saison à Liverpool, en 2008-2009, où il avait été mis à l'écart. Mais avec Tottenham, c'est 80 buts en 197 matchs de championnat. C'est un joueur qui termine avec 146 ou 147 sélections. C'est un Leeds, c'est ça ? 146, ouais. 68 buts en 146 sélections. C'est hallucinant. C'est dans une équipe qui n'est pas une équipe transcendante au départ. C'est un joueur qui a été totalement sous-estimé, qui a fait une carrière. Il a commencé, on était en 1997 avec les Wolves. C'est franchement, chapeau Robby Keane. Bravo, merci, bonne retraite. Et on espère en voir beaucoup d'autres comme vous. Ali, lui, pense que le PSG, ce n'est pas affaibli, mais pour une autre raison. Oui, oui, pas du tout David Luiz, ça n'a rien à voir. Même si pour moi, tu avais à la rigueur laissé l'éclosion de Marquinhos. C'était beaucoup plus important pour le PSG que de confirmer David Luiz. Parce que je pense que l'entente Thiago Silva-Marquinhos va être beaucoup plus meilleure au niveau, je veux dire, sortir sur le fameux numéro 10. Ce que fait bien Thiago Silva et ce que fait bien Marquinhos. Ce que fait un petit peu moins bien David Luiz, qui est assez bizarre, alors qu'il a joué numéro 6. Et ce qui permet, je veux dire, au bloc d'être de suite à récupérer le ballon au milieu terrain pour pouvoir permettre à Di Maria, Cavani et Lucas de pouvoir se projeter les Benarfa vite, vite de l'avant. Et c'est ce que veut notre première recrue et qui va faire la différence au niveau du rythme. On avait un rythme de possession, ce qu'on a besoin, c'était un rythme d'efficacité. Et avec Unai Emery, c'est ce qu'on va avoir.